Bonsoir chers amis, vous avez dû entendre quelqu'un qui m'a appelé à témoigner et ce quelqu'un c'est Jean-Michel. Je voulais ce soir apporter mon témoignage sur la façon dont j'ai pu recevoir le Seigneur, que j'ai pu recevoir du Seigneur, un ami devenu frère. Ce frère a une situation personnelle difficile et ce n'est dans sa famille, pas de travail, pas de vraie vie de paroisse, pas de vie associative, un logement qu'il a beaucoup de mal à ranger. Pendant vingt ans, j'ai fait mille et une choses pour lui. J'ai passé des heures à ranger ses affaires, chercher des solutions pour résoudre ses problèmes. Ce que j'ai fait, je l'ai toujours fait avec cœur et le Seigneur m'a donné la grâce de le faire. Mais je crois que pendant vingt ans, je l'ai fait par devoir et je commençais à m'épuiser et je ne voyais pas sa situation évoluer. Alors cet ami est célibataire, lui aussi. Et comme moi, il n'est pas toujours très réglo sur la communication. Il est assez difficile à être joint sur son téléphone. Et parfois, pendant plusieurs semaines, plusieurs mois, non seulement son téléphone ne répondait pas, mais quand j'allais frapper chez lui, la porte restait close. Pendant longtemps, cette situation m'a vexé, énervé, frustré. Comment un ami pouvait-il me traiter de la sorte ? L'amitié se construit sur la confiance. Un jour, après trois mois de non-nouvelle de Jean-Michel, je lui envoie un ultime texto. J'attends une réponse. La réponse arrive. Il me dit « Cela fait plusieurs semaines que tu n'as pas prié. » Donc je m'empresse de l'appeler en direct, me disant « Il est connecté, je vais pouvoir le joindre. Le téléphone ne répond pas. » Je lui laisse un message, le moralisant, en lui demandant des comptes sur son silence. Et comment il pouvait me le faire, une telle affirmation, comme quoi « Ça faisait longtemps que je n'avais pas prié. » Comment pouvait-il le savoir ? Il m'avoue par la suite qu'il avait reçu cette motion devant le Saint-Sacrement. Et qu'il avait reçu cette injonction de m'appeler car j'étais en danger, ayant arrêté de prier. Et effectivement, j'ai constaté que ma relation avec Dieu se dégradait pendant ces semaines où je ne priais pas. Alors, cet ami était décédément plus qu'un ami. J'ai réalisé par la suite que les livres qui m'avaient permis de méditer étaient les livres qu'il m'avait donnés. Et en plus, le moment où il me les avait donnés avait leur importance. Donc quel était cet ami qui, bien au-delà des discussions, bien au-delà des mots, bien au-delà des confidences, à certains moments, avait un message qui semblait venir direct d'en haut. Voilà, donc ces livres qu'il me donnaient, c'était un petit peu le pain quotidien que l'on cite dans le Notre Père. Donne-nous notre pain quotidien, donne-nous notre parole quotidienne. Et cette parole et cette lecture m'étaient données par le frère. Alors, depuis peu, j'ai compris, depuis quelques mois, ça fait quand même 25 ans qu'on se connaît, depuis quelques mois, j'ai compris que mon rôle n'était pas d'être assistante sociale. Mon rôle n'était pas de passer des heures et des heures chez lui, à ranger, ou à lui donner des conseils sur ce qu'il faut qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas. Mais j'ai compris que le Seigneur voulait me le donner comme un frère. Reste à moi de mettre le Christ dans cette relation. Le Christ m'a appris à ne plus m'inquiéter pour Jean-Michel, à ne plus me soucier de son avenir, mais de prier pour lui. Voilà, et d'être plutôt à l'écoute de ce qu'il donne à travers lui, de ce qu'il me donne à travers lui. Et ce frère aujourd'hui, eh bien, c'est, même s'il a une véritable économie de la parole, c'est dire la bonne parole au bon moment. Alors, une dernière anecdote, parce que le Seigneur n'est pas avare de paroles à travers Jean-Michel. Il y a quelques semaines, alors que je suis en voiture dans les rues de la Roche-sur-Yon, là où j'habite, alors que j'étais en voiture, j'aperçois une personne assise sur un banc public. Je ralentis, il me semble reconnaître Jean-Michel. Alors, il faut préciser qu'il était quand même 22h30 et qu'il était à peu près à un kilomètre de chez lui. Donc, j'arrête mon véhicule, je vais m'asseoir à côté de lui, on discute pendant un quart d'heure. Je rentre chez moi, et là, je reçois un texto de mes frères de Maisonné, puisque je suis dans la communauté d'Emmanuel, qui me disent « Jean-Baptiste, bonne fête ! » puisque c'était le jour de ma fête. Et à ce message, j'étais joint une image, sur cette image, c'était Jésus assis sur un banc. Avec à côté de lui, un jeune homme. Et ce qui m'a marqué, c'est que ce Jésus était blanc, et qu'il était blanc comme Jean-Michel était blanc au moment où je l'ai vu sur le banc, à la Roche-sur-Yon. Alors, je vous laisse trouver qui à ce moment-là était Jésus et qui était celui qui était enseigné. Voilà. Donc, Jean-Michel, confiance, lève-toi, Jésus t'appelle. Applaudissements Où est-ce qu'il est, Jean-Michel ? Applaudissements Voilà, t'es là, Jean-Michel ? Allez, viens. Applaudissements Merci de m'avoir appelé, Jean-Michel. Applaudissements Donc, on va prier tous les deux cette semaine pour que le Seigneur vous fasse aussi vivre cette rencontre, cette rencontre du frère, cette rencontre de celui sur lequel on peut s'appuyer. Aujourd'hui, mon souci n'est plus d'avoir 50 000 amis, d'ailleurs j'en ai très peu, par contre j'ai un frère, et je sais qu'il m'est donné au moins pour un temps pour avancer comme disciple et avancer dans la sainteté. Merci, Seigneur. Applaudissements 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 Merci.